Quelles sont les 11 façons d'inspirer confiance ? La première étape, c'est d'être positif. Imaginez, vous rentrez dans une boutique et vous trouvez la vendeuse en train de râler ou de pleurer. Est-ce que vous avez envie de lui acheter quoi que ce soit ? Non, on est d'accord. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un en face de vous qui soit souriant et qui ne vous raconte pas ce problème. Pour ce faire, vous pouvez réduire la durée de la frustration, redevenir positif vraiment le plus vite possible et toujours, toujours exposer une image positive de vous. La deuxième étape, ce sera d'être à l'écoute. Être à l'écoute n'apporte que des avantages. Vous montrez votre intérêt pour la personne, vous récoltez des informations vraiment précieuses et pensez à laisser des blancs. En fait, vous avez des choses à dire, mais votre client ou votre prospect aussi a des choses à dire. Alors, laissez-lui la place de s'exprimer et vous serez forcément gagnant tous les deux. La troisième étape, ce sera d'être fiable. Peu importe si c'est la course dans votre vie. Peu importe si vous avez des retards, si vous êtes pris ailleurs, tant pis, vous devez tenir vos engagements. Mais si vraiment ce n'est pas possible, débrouillez-vous pour prévenir. Sinon, vous perdrez toute crédibilité très rapidement. La quatrième étape, c'est de donner. Donner, donner et donner. Vous savez forcément des choses que quelqu'un ne sait pas. Alors, ne soyez pas avare et transmettez votre savoir. Transmettez vos compétences. Vous avez des choses à apporter à des personnes. Alors, faites-leur profiter de votre savoir. Une règle qui s'est bien souvent vérifiée, c'est que plus vous donnez, et plus vous recevez. La cinquième étape, sera d'être toujours bienveillant. Vous ne savez pas ce que la personne que vous avez en face de vous est en train de vivre. Donc, vous devez donner un avis, non pas sur la personne, mais bien sur son comportement. Ne jugez pas votre interlocuteur. Évaluez son comportement, n'évaluez pas sa personne. La sixième étape, sera de vous former tout le temps. Il faut toujours penser à progresser. Soyez toujours en situation de quelqu'un qui apprend. Soyez un éternel apprenti. N'arrêtez jamais d'apprendre, de chercher à vous améliorer. Que ce soit par des livres, des e-books, du coaching, peu importe. Allez vers des personnes qui ont ce que vous voulez, et apprenez auprès d'elles. Même si elles vous paraissent hors de portée, c'est comme ça que vous progresserez toujours plus. La septième étape, vous devez maîtriser le storytelling. Les gens adorent connaître votre histoire. Ils ont besoin de ça pour vous faire confiance. Vous devez apprendre à vous raconter. Vous devez trouver les mots justes pour la raconter. Et vous ne devez pas avoir peur d'être authentique et de vous révéler un minimum. La huitième étape, apprenez à vous affirmer. Vous avez une personnalité qui vous est propre. Vous n'êtes pas les autres. Vous avez vos propres désirs, vous avez votre attitude, vous avez vos savoirs, vos valeurs. N'en privez pas vos interlocuteurs. Soyez sérieux, mais ne vous prenez pas au sérieux. Neuvième étape, démarquez-vous. Alors, sans dire d'aller faire le clown, d'aller faire le pitre si ce n'est pas dans votre nature. Demandez-vous quelle est votre spécificité. Qu'est-ce que vous, vous voulez apporter à l'autre. Faites la différence. Dixième étape, faites toujours votre maximum. Faites toujours de votre mieux. Vous devez donner le meilleur de vous et être transparent si vous faites une erreur. Dites-le, reconnaissez-le, vous avez le droit d'être en phase d'apprentissage. Ne vous jugez pas trop durement et les autres en feront autant. Faites chaque jour une action en direction de vos objectifs et vous ferez mieux au fur et à mesure que vous recommencerez, vous progresserez. Tout le monde a commencé en bas de l'échelle. Et n'hésitez pas à le dire à vos interlocuteurs. Et enfin, la onzième étape, prenez soin de votre énergie. C'est la première chose que voient et même que sentent vos interlocuteurs. Chouchoutez votre bonne énergie, c'est un cadeau de la vie. Prenez-en soin, trouvez le moyen de vous ressourcer. Sachez comment prendre soin de cette bonne énergie et vous attirez les bonnes personnes. Vous pouvez transformer la vie des gens. Dépassez-vous, faites les choses dans la joie, donnez le meilleur de vous. Avancez à votre rythme, avec vos envies, vos valeurs, vos convictions et vous attirez les bonnes personnes à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.